Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, le quatrième et dernier match des quart de finale de Coupe d'Europe de Champions Cup et c'est entre les deux équipes françaises, l'ASM Clermont-Auvergne et le RCT Toulon Racing Club, non Rugby Club Toulonais il y a le Racing Club, mais eux c'est le Rugby Club Toulonais, ne disons pas de bêtises et on va jouer avec Clermont qui ont quand même une note assez inférieure, pour moi en ce moment ça serait plutôt l'inverse en notation à l'heure actuelle c'est-à-dire que Clermont est pour moi en ce moment très difficile à venir titiller, et alors en plus à Clermont ça va être très difficile pour les Toulonais mais nous on va jouer Clermont dans ce match, on aura de quoi après parler du match pendant le match Quel stade ressemble Marcel Michelin ? Je ne sais pas, allez on va prendre celui-là, difficulté pro par contre on met 15 minutes donc c'est dimanche, c'est demain, parce que je fais sortir la vidéo un jour avant et en avant en avant, ouais match j'ai remarqué qu'on me reprochait d'être anti-Clermont-Toi ou je ne sais quoi, mais non pas du tout enfin c'est une équipe qui me fait clairement ni chaud ni froid Toulon par exemple, on peut le dire, je ne les aime pas trop à cause de Bujellal, à cause de la porte qui est passée que je n'aime pas non plus voilà, c'est... Toulon je ne suis pas fan maintenant, Toulon, j'en reparlerai après, on va regarder vite fait les compos même si on commence à les connaître pas mal mais il y a qui de fort, Lamorana, Caïtasi, Lopez, Fofana et Fofana, sauf que Fofana n'y sera pas, il est blessé je rappelle Spéding, Toéva, chez les avants, il y a vraiment Inaï, Geidrasiac, c'est quand même solide Kaiser, qui est pour moi un super talon Domingo, Sierra Cachville, enfin voilà, c'est quand même solide, la panderie et côté Toulonais, ça fait peur, ça fait peur, on ne va pas se dire le contraire mais il y a quelque chose qui ne colle pas cette année, qui ne marche pas bien comme l'an dernier c'était déjà pas top, et bien cette année c'est encore moins bon je trouve côté Toulonais, à voir si ça passe mais ils ont de superbes individualités, je pense à Guirado, Nonu, Guito voilà, si tu prends joueurs 1 à 1, Habana, etc, voilà, ça envoie du pâté et tout, il se va, c'est super fort, quoi mais voilà, en tout cas on est avec le monde donc voilà ce que je voulais dire, par contre, Toulon, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, etc il y a plein de trucs que je n'aime pas trop dans la politique on va taper avec Fofana, ma foi, pourquoi ? par contre, Toulon, c'est l'équipe c'est l'équipe qui a cru en Wilkinson qui, franchement, il y en a ça faisait limite rire quand ils ont vu qu'ils prenaient Wilkinson ils ont osé, ils ont eu les cojones, comme on dit pour prendre Wilkinson, croire en Wilkinson et on sait ce que ça a donné, quoi pour ça, quand t'aimes le rugby anglais comme moi tu peux que dire bravo et merci à Toulon pour avoir fait ça, voilà, c'est mon petit truc mais pour ceux qui disent que je n'oublie, je sais pas j'ai quelque chose contre le joueur Clermontois ou contre Clermont général, pas du tout pas du tout, c'est une équipe dont je reconnais sa force qui est une équipe super forte et on arrive à trouver Nakaitashi on va crocheter, il n'est pas allé en touche, on s'était limite aplati, c'est bon, on arrive à aplatir on a failli être poussé en touche, on va regarder l'image mais ça se joue à rien, attention, belle passe là et alors après, là le crochet et non, on ne met pas le pied en touche et là, on n'arrivera pas à nous rattraper et on marque un premier essai très très rapidement c'est Morgane Parra qui bute on pourrait faire buter Camille Lopez mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave et ça passe les 7-0, ouais, donc sinon, voilà tout ce que je peux dire, c'est que Toulon, je ne suis pas fan parce que la politique toulonnaise du pognon, pognon, pognon pour moi, c'est de base, c'est pas ça le rugby par contre, ils ont fait un très beau move comme on pourrait dire avec Johnny Wilkinson et côté Clermontois ils ont été souvent malchance souvent c'est pour ça, vous pouvez dire je reconnais, je suis quand même quelqu'un d'assez objectif même si Clermont même si j'ai jamais été le plus fan ils ont souvent ils ont été malchanceux parce qu'ils ont souvent été la meilleure équipe tout simplement, soyons honnêtes ils ont très peu de titres mais ils ont souvent été la meilleure équipe et ils auraient mérité d'en avoir plus que ça après, il faut pouvoir enlever ils ont quand même gagné le challenge européen il y a quelques années on va balancer, on va balancer on a le vent pour nous par contre, on va l'envoyer dans l'axe plutôt c'est vrai qu'avec la Meura c'est pas forcément le meilleur truc mais on va voir il retape au pied il retape au pied j'ai Drasiak allez, j'ai voulu faire la passe à droite j'ai pas pu j'ai pas pu et les Toulonais qui a pris une action oh là là on va essayer de jouer l'occupation avec Lopez alors attention que ce ne soit pas un coup de pied direct on a peur de faire ça mais c'est pas mal là par contre, il faut y aller il faut plaquer boum allez on les plaque et on peut la gratter peut-être donc voilà je n'ai rien contre qui que ce soit j'ai des préférences comme tout le monde mais après j'ai quand même assez objectif et clairement elle est une des favorites et la meilleure équipe française à l'heure actuelle cette année il n'y a pas de tortillés comme on dit c'est les meilleurs maintenant on sait qu'ils ont souvent craqué le jour J oh là là je me suis raté donc on verra mais sur ce match l'expérience joue en la faveur de Toulon mais t'as des joueurs c'est quand même pas des des perdraux de l'année comme on dit côté clairement de toi t'as des mecs qui ont quand même joué des matchs des matchs couperés je crois c'est à Morgan Parra je crois pas Rougerie qui entra mais qui permet d'avoir voilà bon t'as quelques joueurs mais ça reste quand même Kaiser aussi quand même a une certaine expérience des grands matchs après c'est vrai que leur très bon joueur leur joueur qu'on attend voilà très fort etc comme Nakaitashi comme comme je vais retrouver le nom Camille Lopez ou je sais pas on s'est réfléchi c'est vrai qu'ils ont pas une expérience énorme les Clermontois et ça à voir si ça leur coûtera mais je sais pas vous moi je vois Clermont se qualifier sur ce match et aller en demi-finale maintenant s'il y a bien une équipe qui peut aller éliminer Clermont à Clermont ben c'est Toulon et je pense que ils ont pas rigolé Clermont quand ils ont vu qu'ils affrontaient Toulon parce que ben ouais c'est vrai que tu te dis les Wasps les Wasps ils sont aussi forts voire meilleurs que Toulon cette année cette année cette année pour moi et ben je pense que ça aurait été plus facile pour Clermont d'affronter les Wasps que Toulon voilà par exemple c'est vraiment je pense Toulon c'était peut-être la pire avec les Saracens à affronter donc clairement je pense qu'ils ont pas rigolé quand ils ont vu ça mais ils restent quand même favoris sur ce match pour moi mais je pense que Toulon ils vont venir avec je sais pas je vois le truc je pense que Toulon ils vont se dire ouais de toute façon clairement les favoris côté Toulonais ils disent on va sans doute perdre mais attention elle est Toulonais c'est quand même c'est quand même les cadors de la coupe d'Europe de ces 5 dernières années donc on les attend au tournant ils ont réussi à s'en sortir de peu en coupe d'Europe mais au final ils sont toujours là ils ont réussi à se qualifier en quart et c'est ça le plus important donc attention avec Spedding on va essayer de ne pas se faire voir ça il y a Fofana Spedding qui gratte le ballon on va regarder essayer de prendre de vitesse un Tuisova qui arrive à nous pousser en touche dommage on a essayé de contourner un peu la défense puis raffuter Tuisova mais il a réussi à nous pousser en touche malheureusement oula par contre touche complètement ratée côté Toulonais il faut en profiter il faut en profiter et ne pas perdre le ballon là dans le rug ça va on va pouvoir conserver et on va faire jouer Fofana oh la 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 je fais n'importe quoi attention Mamera on s'est vraiment j'ai Drasiak on peut la gratter une fois de plus non et les Toulonais qui vont nous mettre sous pression là Nakayitasi qui vient au plaquage est-ce qu'on va concéder cet essai j'en sais rien en tout cas on se bat pour gratter le ballon pour être là sur les plaquages il y a un en avant heureusement je pense qu'il n'est pas de beaucoup c'est toujours pareil moi je trouve que les amantes de passe ils se plantent je ne suis pas du tout bien concentré là ça ne va pas pour le pour cette pour ces mêlées on va la perdre à nouveau mais ce n'est pas possible concentration concentration allez allez mais arrêtez-le oh la 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 il avait cassé deux plaquages avant qu'on arrive à le faire tomber on a été pénalisé mais c'est un mal pour un bien j'ai envie de dire ah non il ne tape pas les trois points je m'attendais à ce qu'il tape les trois points ceux je vais y arriver à ceux qui tapent les trois points et non ils tapent en touche ils font une pénale touche pour pouvoir revenir à l'égalité ils veulent mettre l'essai on a vu qu'ils ont été des fois pas top en touche c'est peut-être elle n'était pas trop droite elle ne s'est pas sanctionné on ne sait pas quoi faire on met quand même on essaie de pousser mais je ne veux pas mettre de monde dans la mêlée enfin dans le moll aïe 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 on ne peut pas le défendre indéfendable les joueurs qui qui vont un peu dans tous les sens impossible j'aurais peut-être dû mettre beaucoup de monde dans le moll pour les empêcher d'avancer et d'être à 5 mètres j'en sais rien en tout cas je n'ai pas choisi la bonne solution ça c'est carrément et ça va passer et ça fait 7 partout voilà mi-temps ah c'est énervant c'est énervant début de première mi-temps on marque l'essai fin de première mi-temps c'est les Toulonnais qui marquent l'essai ça fait 7 partout pas fan pas fan de mon résultat aïe 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 allez on essaie d'aller vite avec la panderie boum on va au plaquage et on la gratte on la gratte pénale touche what on a eu la main dans le rug je pense une fois de plus on est pénalisé alors qu'on a égradé ça se joue à rien je pense mais ouais on s'est fait pénaliser ouais on s'est beaucoup pénalisé je rappelle que maintenant on va avoir le vent contre nous on avait le vent pour nous dans cette première mi-temps on n'en a pas assez profité je trouve j'ai pas assez profité depuis on a eu très peu de ballons au final je sais pas ça a été un peu un no match allez en touche on les gêne bien quand même allez mais fais ta passe ohlala il a fait beaucoup trop tard pour Camille Lopez on va quand même réussir à conserver la balle et je suis tenté d'envoyer là-bas pour Toéva Toéva il faut qu'il arrive à raffuter Abana ça marche ça marche petit coup de pied à suivre allez allez il faut te jeter dessus non c'est récupéré par le demi de mêlée Toulonais ah dommage dommage il y avait de l'idée allez on va envoyer en milieu d'alignement sur Gedrasiac c'était pas trop mal là ce move allez Lopez mais fais ta passe j'arrive pas à faire mes passes c'est bizarre aïe 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 allez on la gratte cette fois-ci on est pas pénalisé mais allez Nakaita 6 mais Nakaita 6 c'est plutôt sur la vitesse on était en mode raffu en puissance on la perd on la perd ça sert à rien il faut ressortir les mecs du rec allez on en avant est-ce qu'on peut tenter un drop profiter de l'avantage comme ça mais j'ai peur qu'il quitte l'avantage à cause de ça on peut pas Fofana Nakaita 6 il va revenir à la mêlée au pire on tente de partir petit côté avec Morgan Paras c'était presque passé je pense après est-ce qu'on allait pousser en tout je sais pas trop mais bon c'est pas grave on a une mêlée au milieu des poteaux on a galéré sur les mêlées en premier mi-temps on essaie de se concentrer là voilà ça j'aime mieux mais non mais non qu'est-ce que je nous ai fait allez il y a Nakaita 6 oh là 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 oh il nous blesse Nakaita 6 alors là alors là on rigole pas on va mettre Raka je pense on a que lui allez Raka ça fait mal ça Nakaita 6 qui se blesse c'est quand même un des joueurs prépondérant de la SM Clermont-Auvergne mais surtout que quand tu penses que vient de temps il n'y a plus Fofana bon nous on l'a toujours heureusement mais ouais il va manquer aussi Fofana enfin dans la SM Clermont-Auvergne c'est terrible pour Clermont-Auvergne mais c'est quand même un sacré joueur Fofana allez allez du monde du monde ça on conserve c'est Kaiser qui se retrouve en demi de mêlée va Amaina Domingo on essaie de repiquer intérieur là et là il n'y a personne il n'y a personne dans le ruck ils n'ont pas voulu aller dans le ruck c'est terrible allez là on peut la gratter non mais ouais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu aller aider Jedraziak attention ça c'est dangereux ça c'est dangereux oh là 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 il a réussi à faire sa passe allez mais court mais pourquoi il fait un pas chassé regardez le mais c'est un enfoiré Toe va mettre un enfoiré mec il se met un pas chassé non mais vous allez voir alors là regardez bien je vais prendre un millier assez tôt pour essayer de revenir vite attention il court dans le mêle là voilà il se met un pas chassé pour ne pas revenir sur Nounou non mais c'est ça m'énerve ces bugs ça m'énerve vraiment c'est un coup de pied très important oui il manque il la manque il l'a manqué je crois ça nous laisse un espoir d'un essai transformé pour aller chercher la gagne j'y crois moi j'y crois ou deux pénalités vous voyez enfin être à 5 points allez c'est court c'est pour essayer de la récupérer et ça marche allez Fofana va à Maina on essaie d'aller au centre mais regardez les mecs ils mettent 3 heures à aller dans le ruck oui je rage mais en avant en avant allez on peut peut-être essayer d'en profiter vite il n'y a personne Domingo Kaiser il n'arrive pas à raffûter bref je déprime là je déprime parce que je sens que c'est en train de mal se passer c'est exactement ce qui pourrait se passer dimanche vraiment c'est que je ne sais pas le match ne se passe pas comme il faut pour Clermont et il se fait éliminer parce que si tout se passe dans la logique Clermont doit gagner normalement sans trop de difficulté pourtant et pourtant on va voir allez Lopez oh non mais tu es sérieux tout est en train de de partir en cacahuète ce match je ne sais pas ce qui se passe mais ce n'est pas possible les gars allez concentración il faut arrêter ces bêtises allez on essaie de pousser mais eux aussi ils ont une bonne mêlée on n'est pas trop mal je pense dans la mêlée mais ça ne suffit pas eux aussi en ont une bonne et ils tiennent ils ont petit côté ils nous surprennent allez 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 on ne va pas lâcher l'affaire évidemment on sait que allez voilà boum on le balance sans touche avec Toeva mais il reste moins d'un quart d'heure maintenant moins d'un quart d'heure on va envoyer en fond d'alignement se recoller les chevilles il para Raka Raka petit coup de pied par dessus mais il y a Yamad Guito qui était là qui veillait au grain encore en avant mais pourtant il ne pleut pas je ne sais pas si c'est le bon côté si peut-être Fofana Raka allez il n'est pas passé l'avantage est terminé attention ce n'est pas le moment de perdre le ballon Vamaina qui sort le ballon Kaiser et on est repoussé on pourrait tenter un drop on va plutôt essayer de fixer on retrouvera Raka de nouveau allez il est rentré il est frais on repique intérieur oh là là on a repiqué intérieur pour ne pas être poussé en touche mais à la place on se fait pénaliser aïe 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 à 5 mètres de la ligne ah non mais c'est c'est dur ce match c'est dur les gars mais c'est pas fini encore c'est pas fini on peut on peut encore gagner moi j'y crois mais ça ne va pas être simple ça ne va pas être simple on leur a volé pas mal de ballons en touche malheureusement pas cette fois c'est vrai qu'on ne leur a pas volé un ballon important à 5 mètres de notre touche allez allez ramasse oh là là personne ne le ramasse donc on va revenir à la mêlée bon après une mêlée c'est bien ça peut nous permettre vraiment si tu fixes bien chaque défenseur enfin on ne sait jamais on ne sait jamais et d'abord ne pas perdre cette balle c'est pas possible mais c'est incroyable on va la perdre on va la perdre on perd la mêlée la mêlée tu veux qu'on fasse quoi là allez allez on ne peut pas la gratter là ils sont vite au rock ils arrivent à faire la passe ça va regardez Parra qui va réussir à pousser à banantouche mais on est déjà à la 76ème minute que c'est dur que c'est dur aïe 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 bon après on touche j'allais dire je ne suis plus confiant quand même mais ce n'est pas possible il ne leur reste plus que quelques minutes pour faire quelque chose c'est incroyable incroyable ce match est en train de il ne faut pas que je m'énerve je sais pourtant après c'est pas grave ils reprennent la touche ils reprennent la touche on leur a volé quelques ballons en touche ça nous laisse un petit espoir mais non elle n'est pas droite non plus monsieur l'arbitre aïe 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 78ème minute il faut récupérer le ballon là allez allez il faut le gratter celui là il est important on n'arrive pas ils vont le balancer en touche ils vont le jouer il a tapé il a tapé il ne faut pas qu'il sorte il va sortir mais ce n'est pas possible j'ai envie de balancer la main mais on a perdu on a perdu c'est incroyable sans réussir on a échoué quand même plusieurs fois dans l'heure 22 même à 5 mètres de la ligne où on est pénalisé là où on garde le ballon au sol et on est pénalisé ça c'est un moment terrible on a la possession on a le territoire mais on perd c'est aucune pénalité concédée de leur côté voilà on m'énerve voilà j'espère que ça vous aura plus malgré tout voilà je me barre comme ça je suis énervé merci à vous d'avoir regardé en tout cas et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur du rugby et sur d'autres jeux à très bientôt bye 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 et sur d'autres vidéos